Si toi aussi tu as déjà essayé de faire des régimes stricts et drastiques pour perdre du poids et que ça n'a pas fonctionné regarde bien cette vidéo puisque je vais t'expliquer les 5 raisons qui expliquent pourquoi les régimes stricts ne fonctionnent pas et pourquoi surtout ce n'est pas de ta faute et à la fin de la vidéo je t'expliquerai en détail comment tu dois faire pour perdre du poids sur le long terme et surtout pour le stabiliser donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre exactement ce que toi tu dois faire Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien, c'est Anthony, diététicien diplômé si tu me découvres pour la première fois aujourd'hui, bienvenue à toi bienvenue sur la chaîne ADF Coaching, une chaîne qui parle de nutrition et de perte de poids sans régime et sans sport donc si tu es intéressé par ce type de contenu, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche comme ça tu recevras des notifications dès que je sors du contenu et tu verras que sur cette chaîne tu vas retrouver du contenu exclusif que tu n'as vu nulle part ailleurs donc je te laisse t'abonner et ensuite on passe à la vidéo quand on souhaite perdre du poids, il y a plusieurs solutions qu'on peut mettre en place soit on va augmenter le sport, soit faire des cures détox, prendre des compléments alimentaires ou alors faire des régimes stricts dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi les régimes stricts ne fonctionnent pas sur le long terme et pourquoi ce n'est pas de ta faute alors qu'est-ce qu'un régime strict ? quand je parle de régime strict, ce que moi j'entends c'est un régime où tu ne peux pas manger les aliments qui te font plaisir c'est un régime en fait où on va te donner des quantités précises avec des aliments précis avec des repas type tu vas aussi avoir une liste d'aliments interdits, une liste d'aliments autorisés et tu ne pourras pas créer les repas qui te font plaisir tu vas devoir suivre une trame précise et tu n'auras pas le choix que de consommer les aliments qui sont inscrits dessus et ce sont souvent des régimes où tu vas devoir consommer les mêmes types d'aliments tous les jours que ce soit la semaine et le week-end pourquoi les régimes stricts ne fonctionnent pas lorsque tu souhaites perdre du poids ? il y a en fait 5 raisons qui expliquent cela première raison qui explique que tu ne peux pas suivre ce type de régime là c'est qu'en fait ce n'est pas adapté à ton mode de vie cela veut dire qu'aujourd'hui peut-être que tu as des enfants, que tu as une femme, que tu as un mari et donc tu n'as pas forcément le temps, pas forcément l'envie de faire des repas différents pour tout le monde tu dois déjà suivre ton propre régime à toi et tu ne peux pas faire des repas différents pour ton mari ou pour tes enfants tu vois c'est trop compliqué, c'est trop contraignant donc voilà pourquoi déjà ce n'est pas tenable sur le long terme la deuxième raison est que ces régimes entraînent de la frustration et de la privation ça veut dire que quand on t'impose un type d'aliments précis avec une trame alimentaire précise et des repas précis ce qui se passe c'est que du coup tu vas t'empêcher de manger certains aliments tu vois le fait que tu aies une liste d'aliments interdits et autorisés toi psychologiquement ça va t'impacter et tu vas estimer que du coup il y a certains aliments que tu ne pourras pas manger du coup tu vas te priver, tu vas te frustrer et à un moment donné tu vas finir par craquer et quand tu vas craquer tu vas manger ces aliments là en quantité déraisonnable et en fait ce n'est pas ta faute, c'est humain c'est parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas t'empêcher par exemple de manger du chocolat toute ta vie tu vois c'est impossible, en plus on est dans une société où on est constamment sollicité pour aller au restaurant ou chez des amis ou faire des galets des rois ou des crêpes des choses comme ça du coup tu ne peux pas toi te priver à longueur de journée, c'est pas possible c'est pas possible ça, non non, pas possible du tout du tout du tout troisième raison, on va peut-être t'imposer de faire des repas à heure fixe et peut-être que toi aujourd'hui tu as un mode de vie qui ne te permet pas de manger à heure fixe tu ne peux peut-être pas manger le matin à 8h, manger à midi comme tout le monde et manger le soir à 19h, peut-être que toi tu travailles en 3-8 ou que tu as des horaires qui sont un petit peu décalées et donc ils ne te permettent pas de suivre la répartition qu'on t'a imposé et tu vois ce n'est pas un problème, moi j'ai beaucoup de personnes que j'ai en suivi qui ne prennent pas par exemple de petit déjeuner tout simplement parce qu'elles n'en ont pas envie et pourtant ça ne leur empêche pas de perdre du poids certaines personnes que j'accompagne aussi préfèrent manger plus le soir que le midi et ça c'est pareil, c'est pas parce que tu manges plus le soir que tu vas grossir tu vois c'est une question de répartition sur une journée et de respect de ton total calorique mais ça je t'expliquerai en détail à la fin de la vidéo donc reste bien jusqu'à la fin ces régimes vont aussi t'imposer de faire des repas précis avec des aliments précis tu vois par exemple faire des repas à base de certains légumes alors que toi peut-être que tu n'aimes pas ces légumes là et tu ne sais pas justement comment les remplacer parce qu'on ne t'a pas vraiment expliqué quatrième raison, ces régimes vont te rendre obsédé par le poids parce que comme tu suis une trame qui est tellement restrictive que c'est tellement dur au quotidien et que tu fais des efforts énormes pour pouvoir perdre ton poids et bien du coup tu vas être obsédé par ton poids ce qui fait que tu vas te peser régulièrement peut-être même tous les jours et dès qu'il y a une variation qui n'ira pas dans ton sens tu vas du coup être en panique, être en stress et tu vas vouloir modifier tout un tas de paramètres pour pouvoir accélérer la perte de poids le souci en fait c'est que vous ne réagissez pas tous de la même manière certains corps vont perdre du poids très rapidement tandis que d'autres vont perdre du poids beaucoup plus lentement et c'est pas parce que tu fais mal les choses ou que tu ne mets pas en place ce qu'on t'a appris c'est que peut-être ton corps lui est peut-être résistant à la perte de poids ou peut-être tout simplement il lui faut un tout petit peu plus de temps mais sache qu'il n'y a pas de fatalité tu peux perdre du poids c'est juste une question de déficit calorique mais ça pareil je t'expliquerai à la fin de la vidéo cinquième et dernière raison qui explique pourquoi les régimes stricts sont inefficaces pour perdre du poids sur le long terme c'est qu'en fait tout simplement ce n'est pas tenable sur le long terme cela veut dire que tu ne peux pas tenir ces solutions là toute ta vie donc à partir du moment où tu essaies de mettre en place quelque chose une solution ou une technique particulière pour pouvoir perdre du poids il faut que tu te poses la question si cette solution ne te permet pas d'être tenu toute ta vie cela ne sert à rien de la mettre en place parce que ce qui va se passer c'est que tu vas perdre du poids sur une courte période très rapidement parce que tu vas faire beaucoup d'efforts et comme on l'a vu tout à l'heure des efforts qui vont te coûter cher parce que tu vas peut-être te priver tu vas peut-être te frustrer peut-être que tu vas t'imposer de faire un petit déjeuner ou t'imposer de manger à heure fixe sauf que toutes ces choses là ne sont pas adaptées par rapport à toi ne sont pas adaptées par rapport à ton mode de vie et donc si ce n'est pas adapté par rapport à toi ce n'est pas possible de tenir cette solution là sur le long terme logique à un moment donné tu vas finir par retourner dans ses anciennes habitudes alimentaires et tu vas finir par reprendre tes anciennes habitudes et en fait le problème se situe au niveau de tes habitudes alimentaires si tu as des problèmes de poids aujourd'hui c'est qu'il y a un souci de la manière de t'alimenter et c'est pas de ta faute c'est qu'en fait personne n'a plus de temps de t'expliquer tu vois c'est beaucoup plus simple de te dire qu'il faut manger tant de grammes de poulet avec tant de grammes de riz plutôt que de t'expliquer concrètement ce que tu dois faire pour pouvoir créer tes repas par rapport à ce que toi tu as envie de manger et tu vois le point le plus important par rapport à ce qui est marqué ici c'est le fait de ne pas avoir de privation et de ne pas avoir de frustration tu ne peux pas t'empêcher de manger certains aliments ce n'est pas possible donc à partir du moment où on te dit qu'il y a une liste d'aliments autorisés une liste d'aliments interdits fuis cette solution là parce que tu le sais très bien au fond de toi tu ne pourras pas le tenir sur le long terme et en plus ça va être l'ascenseur émotionnel et tu le sais très bien c'est à dire que tu vas perdre 10 kilos les 6 premiers mois peut-être et tu vas être très content mais le problème c'est que quand tu vas arrêter cette solution là et que tu vas retourner dans tes anciennes habitudes alimentaires et bien du coup tu vas récupérer ce poids perdu peut-être voire même avec un léger excédent c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo et donc tu vas être de nouveau triste jusqu'au prochain régime et etc etc et en fait ça devient un cercle vicieux et tu finis en fait au fur et à mesure par abîmer ton métabolisme mais bon c'est pas le sujet de la vidéo et toi ce que tu as besoin pour pouvoir perdre du poids et le stabiliser sur le long terme ce sont des connaissances tu as besoin de comprendre ce qu'apportent les aliments en nutriments de comprendre les quantités que toi tu as besoin par rapport à toi et de comment les répartir intelligemment sur ta journée pour qu'en fait tout ce que tu mets en place s'adapte à ton mode de vie et te permet en fait de tenir cette solution là sur le long terme il ne faut pas que tu aies de privation il ne faut pas que tu aies de frustration il faut que tu puisses te faire plaisir il faut que tu puisses aller au restaurant il faut que tu puisses aller au cinéma que tu puisses aller chez des amis que tu puisses manger des aliments qui te font plaisir et donc pour arriver à faire tout cela tu as besoin de comprendre tu as besoin d'apprendre donc si tu souhaites aller plus loin et apprendre justement comment fonctionne ton corps et comment fonctionne la perte de poids j'ai fait une formation moi de 5 vidéos une formation qui est gratuite pour y accéder c'est très simple tu cliques en bas de la vidéo sur la petite flèche tu vas arriver dans la description de la vidéo tu cliques sur le lien de la formation tu rends ton mail et ton prénom et tu vas recevoir 5 vidéos explicatives et chaque vidéo va traiter d'une thématique précise la première vidéo va parler du concept de base on va parler de total calorique la deuxième vidéo va parler des taux de macronutriments tu vas comprendre justement pourquoi c'est important de faire attention à ces protéines ou glucides lipides la troisième vidéo va traiter de la flexibilité alimentaire donc là tu vas comprendre comment il est possible de perdre du poids sans te priver et sans faire de régime en mangeant vraiment les aliments qui te font plaisir la quatrième vidéo va parler du suivi du poids là tu vas comprendre comment analyser correctement et de manière intelligente ton poids de corps lorsque tu te pèses et tu verras que c'est pas forcément ce que tu crois il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et c'est très important de les connaître parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir prendre des décisions intelligentes et éviter de prendre des décisions dans la précipitation et enfin la cinquième vidéo va parler de la stabilité du poids tu vas comprendre justement comment stabiliser ton poids une fois que tu as atteint ton objectif donc si tu es intéressé par cette formation elle est gratuite tu vas dans la description tu cliques sur le lien tu mets ton email et ton prénom et tu recevras ces 5 vidéos explicatives et voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que ça t'a plu j'espère que tu as pu comprendre pourquoi les régimes stricts ne sont pas des solutions efficaces pour perdre du poids sur le long terme donc si ça t'a plu n'hésite pas à mettre un j'aime sur la vidéo n'hésite pas à partager un maximum de personnes qui font des régimes stricts justement pour perdre du poids et si tu as des questions n'hésite pas à me les poser en commentaire je prendrai le temps d'y répondre et d'ici là je te souhaite de passer une excellente journée et je te mets ici 2 vidéos qui sont susceptibles de t'intéresser à plus tard